... Antoine Aoun, comme vous le voyez, je suis en fauteuil roulant. Mais vous allez voir, le handicap est une apparence parfois, et non pas une différence. Là, comme vous le voyez, je suis né au Liban, où j'ai grandi en bonne santé, en pleine forme, jusqu'au jour où la guerre a éclaté. À l'âge de 18 ans, j'ai pris une balle, une balle qui m'a touché grave. J'ai eu une hémorragie interne, j'ai traîné longtemps par terre, on n'arrivait pas à me dégager, et puis j'aurais dû y passer. Et pourtant, je suis encore là, 35 ans après, je vis en pleine forme, oui, en pleine forme. Je dis même que des fois, je suis debout, mais ça, c'est là où ça se passe. Eh bien, cette balle, au moment où elle m'a touché, elle ne m'a pas simplement paralysé mes jambes, elle m'a enlevé mon rêve de gosse, tous mes rêves de jeune, mon rêve de pilote notamment. Elle m'a enlevé tout ce que je pouvais espérer dans ma vie d'après. Mais, et j'ai même pensé à se suicider quelque part, parce que je ne pouvais pas supporter de vivre avec cet handicap. Alors, 35 ans après, je suis toujours là, et je peux vous dire que tous les jours, je mesure la chance d'avoir choisi de vivre et de ne pas passer à un autre acte. Donc, ce qui va suivre, je vais vous raconter comment je suis passé d'un jeune de 18 ans qui croyait que sa vie était arrêtée, que tous ses rêves étaient suspendus, à un jeune de 53 ans qui continue à vivre, qui donne sens à sa vie et qui l'amène comme il veut, parce qu'il a compris dès le départ que c'est à lui d'être maître de son fauteuil et de ne pas laisser le fauteuil le gérer là où il a envie d'aller. Eh bien, j'ai grandi dans une culture montagnarde à la base, mais en ville, c'est-à-dire ce mélange de montagne et de citadins. J'ai grandi dans une famille modeste dans la banlieue de Beyrouth. En 1975, la guerre a éclaté. Je n'avais que 14 ans. Un an après, je me suis engagé. Ça a été l'engagement, l'entraînement, l'éloignement de la famille. Cette éducation chrétienne basée sur l'amour et le partage a viré de bord. Et de l'agneau que j'étais, j'ai cherché à me transformer en loup. 1979, 3 ans après mon engagement, 18 ans, eh bien, j'ai pris une balle. Elle m'a paralysé les jambes, embarquée à l'hôpital pendant 3 semaines. Après, on m'a amené dans un centre de rééducation. J'arrive dans le centre de rééducation, à tel point, j'étais en voiture, je n'ai même pas voulu qu'on me transporte en ambulance. On rentre dans la cour, et là, mon cauchemar commence. Et qu'est-ce que je vois ? Des dizaines de personnes handicapées de tout genre. Je dis, mais mon Dieu, mais où suis-je ? Encore sur la planète Terre ou ailleurs ? Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est là que je me suis rendu compte que finalement, j'étais handicapé. Eh bien, l'isolement total. Une bulle s'est formée autour de moi. J'ai même créé un labyrinthe de toutes pièces. Là, j'ai plongé dans la tristesse, dans la négativité. Je n'ai pas accepté le handicap. Je n'ai pas accepté cette carcasse roulante dans laquelle on m'a installé. Je ne voulais qu'une chose, c'est remarcher. Mais comment remarcher ? Des médecins, avant de quitter l'hôpital, ils m'ont dit, « Oh, tu es jeune, tu es en pleine forme, ne t'inquiète pas, tu vas remarcher. » Mais deux mois après, dans ce centre de réduc, il y avait la rééducation, mais rien ne bougeait. Tout était pareil. Et c'est là, c'est là que j'ai compris que finalement, ma vie a basculé. J'ai pris la pleine conscience que j'étais devenu handicapé. Alors, quoi faire ? C'est là que j'ai, une fois pour toutes, abandonner les armes à feu. Et là, on me demande d'acquérir d'autres armes qu'on appelle les armes de la vie. Ils s'appellent motivation, travail, courage, audace, désir, discipline, détermination, travail, sourire, patience. Mais comment imaginez-vous, à la fleur de l'âge, à 18 ans, déjà blessé de guerre et handicapé en plus ? Alors, moi, je me suis battu pour rester en vie quand j'étais blessé. Et bien, puisque j'ai choisi de vivre, et bien, je sors. J'ai accepté de sortir de ce centre de rééducation. Mais comment gérer le regard ? Le regard de ceux qui, hier, du haut de mes 1,80 m, je regardais droit dans les yeux, et aujourd'hui, rapetissé dans cette carcasse roulante, je suis obligé de lever la tête pour les regarder. Sentiment d'infériorité, que faire ? Et pour les entendre me dire quoi ? Ah, mon pauvre Antoine, t'as que 18 ans. Ah, mon pauvre Antoine, ta vie est fichue. Ah, mon pauvre Antoine, quelle femme encore voudrait vivre avec un handicapé ? Et certains allaient même encore plus loin. Tu sais, Antoine, je t'adore, je t'aime beaucoup. Mais à ta place, je me colle une balle. Sauf qu'ils n'étaient pas à ma place. Eh bien, calme, dans mon labyrinthe, j'ai réfléchi. Je me suis dit, voilà, tu es face à deux choix. Premier choix, tu restes dans ce centre de rééducation, à t'apitoyer, à pleurer tous les jours sur ton sort, jusqu'à la fin de tes jours. Deuxième choix, tu t'es battu pour vivre, eh bien, t'acceptes de vivre, et tu trouves la sortie de ce labyrinthe pour aller dehors, pour affronter la vie. C'est sûr, le deuxième choix n'est pas du tout facile. Mais j'avais éventuellement un troisième choix. C'est écouter le conseil de ceux qui me disaient, à ta place, je me colle une balle. Mais ça, il a viré de bord tout de suite, parce que j'ai choisi de vivre. Alors, il faut savoir qu'il y a deux chances qui se sont présentées à moi. La première, c'est qu'une main s'est tendue. La deuxième, et je le dis avec modestie, c'est que j'ai eu l'intelligence de tendre ma main pour la saisir. On parle souvent des besoins fondamentaux physiques. Boire et manger, respirer et dormir pour pouvoir exister en tant qu'humain. Mais surtout, ne pas oublier les besoins fondamentaux intellectuels. S'exprimer, comprendre et être compris. Moi, j'ai été compris, donc j'ai été reconnu. Mon entourage a été formidable. Cette reconnaissance qui m'a accordé, j'avais des amis formidables, fantastiques. J'avais des parents adorables. Ils n'ont pas manqué à leur devoir. Jamais ils se montraient tristes devant moi. Et puis, cette autonomie. Au départ, on m'a dit que tu vas remarcher rapidement. Eh bien, oui, puisque je veux remarcher. J'ai mis le paquet sur la rééducation. Imaginez-vous, blessé en juin, en octobre, j'étais de retour à l'école. Après trois ans de guerre, où l'école était devenue au dixième plan pour moi. Eh bien, retour à l'école, j'ai récupéré cette autonomie. Je pouvais avancer. J'avais beaucoup de personnes autour de moi pour m'aider à avancer. Mais si mon envie d'avancer et mon courage et l'envie de travailler n'étaient pas là, je n'aurais rien fait dans ma vie. Et puis, vous avez l'amour. Méfiez-vous, c'est dangereux. Parce qu'en 83, quatre ans après ma blessure, eh bien, je suis arrivé en France pour retrouver l'infirmière qui s'occupait de moi sur mon lit d'hôpital à Beyrouth. Et de cette union, il y a une jolie fleur qui est née. D'ailleurs, elle est dans la salle. Je suis ravi. Eh bien, je suis arrivé en France après avoir obtenu un BTS de gestion et compta. Alors, j'ai cherché pour travailler. Et j'ai trouvé qu'un emploi de comptable dans une tour à la Défense à Paris. Et je me suis rendu compte très vite que ce n'était pas du tout ma tasse de thé. Moi, je voulais bouger, je voulais m'exprimer, je voulais m'éclater avec mon fauteuil. Je voulais que ça bouge, que je ne sais pas, que si j'ai envie de faire un demi-tour comme ça, aller danser en pleine rendez-vous de boulot, pourquoi pas ? Eh bien, j'avais envie d'être là, de communiquer. Mais l'emploi de comptable, eh bien, ce n'était pas ça. Alors, j'ai cherché pour être commercial. Mais à l'époque, être handicapé et commercial au pays des droits de l'homme, c'était mission impossible. Figurez-vous que ça n'a pas beaucoup changé depuis. Alors, j'ai cherché et j'ai trouvé des solutions. Alors, j'ai fini par créer mon entreprise dans la communication par l'objet pour être mon propre commercial. Je faisais tout dans l'entreprise, sauf la comptabilité, je l'ai sous-traité. Alors, quand je suis arrivé en France, je me suis engagé avec les Scouts de France. Et un an après, en 84, on a mis au point un tandem qui ne ressemble à aucun autre. Là, c'est dans le massif central, au Mont-Losère. On a fait 700 km au Mont-Losère, dans le massif central. Eh bien, quand j'ai vu que cette opération, elle a super bien réussi, c'est là que j'ai compris que le sport et l'aventure coulent dans mes veines. Et là, à partir de là, les projets, ils sont enchaînés. Eh bien, 87, Tour de France en tandem. 89, relié quand à Montpellier en fauteuil roulant. Après, 90, traversée des US. 92, quand le Cap-Nord. 97, quand Beyrouth. En 2000, le Tour de l'Europe, par contre, en handbike. Et puis, en 2009, le Tour de l'Australie. Mais, là, vous voyez, je suis en pirogue. Jamais, dans le plus profond de mes rêves, jamais j'aurais pensé que je pourrais faire un projet sur l'eau. J'étais en admiration devant tous ceux qui traversaient l'Atlantique, Al-Aram, machin, tout ça. Et puis, moi, un beau jour, un de mes potes, d'ailleurs, vous allez voir Philippe qui passe après moi, que j'appelle mes deux potes, c'est des tarés comme moi, en quelque sorte, qui aiment bien l'aventure, qui sont des coureurs de l'extrême. Eh bien, ils me disent, « Antoine, on aimerait bien faire quelque chose avec toi. » Mais quoi ? Et puis, un beau jour, ils m'appellent, ils me disent, « Viens dîner. » OK. Eh bien, on a trouvé. On va traverser la Méditerranée en pirogue. Eh bien, les gars, écoutez, moi, je n'ai pas du tout le pied marin. Ils disent, « T'inquiète pas, nous non plus. » Pour me défiler encore plus, j'ai dit, « Vous savez, je ne connais rien au courant marin. Te tracasse pas, nous non plus. » J'ai dit, « Putain, ils m'ont eu, les cons. » Allez, hop, OK, en jetant la main, et puis, on y va. Ça, c'était en septembre 2011. On a fait notre projet fin juillet et 1er août 2012. Pendant dix mois, onze mois, entraînement à bloc. 2011-2012, ça a été un hiver archi rude en France. En Normandie, là où j'habite, à Caen, on a eu des températures jusqu'à moins de 17,20. Mais jamais, nous ne nous sommes défilés devant l'entraînement. Tous les week-ends, on était en entraînement. Toutes les semaines, on s'entraînait. Mais on a appris à gérer cette pirogue. Parce que figurez-vous que cette bête, on croit qu'elle part droit. Mais non, elle tourne sur elle-même. Il faut apprendre à la gérer. Et puis, on a appris à gérer les vagues. Comment se tait ? Moi, dans le plus profond de mes croyances, j'étais persuadé que moi, le Libanien d'origine, tombé dans la Manche en plein hiver, mon cœur s'arrête net. Et bien figurez-vous qu'on est tombé plus d'une fois, et mon cœur fonctionne encore. Ça veut dire qu'on s'arrête par rapport à des croyances et on se limite avec des habitudes et avec des zones de confort. Ça, ce projet, 250 km, on en stop en 39 heures et 42 minutes. Et nous sommes toujours là. En 2013, une autre forme de défi, j'ai écrit un livre, Ma vie en 3D, désir, discipline, détermination. En 2007, j'ai décidé de vendre mon entreprise. Et quand j'ai décidé de vendre mon entreprise, c'est là que je me suis formé aux techniques de coaching, PNL, Enneagramme, Lois d'attraction. Et aujourd'hui, j'exerce comme coach et conférencier. Comment imaginer au fond de mon labyrinthe, moi qui pleurais mon rêve de pilote, qu'un jour, je pourrais piloter moi-même ? Si je m'étais arrêté à me dire, voilà, eh bien, ma vie est fichue, allez Antoine, mets termes à ta vie, parce que jamais tu seras pilote, jamais tu feras ceci, jamais tu feras cela, jamais tu pourras draguer, ou jamais tu pourras séduire encore, ça vous fait peut-être rire, mais ça n'a jamais été dans mes convictions d'intégrer un ordre quelconque. Et puis, là, je peux piloter, je ne suis pas le seul d'ailleurs, il y a plein d'autres personnes handicapées qui pilotent. Et puis, si j'avais passé à l'acte, si j'avais agi pour arrêter ma vie, je n'aurais pas créé mon entreprise, je n'aurais pas fondé ma famille, je n'aurais pas vu mes enfants grandir, je n'aurais pas eu le plaisir de voir, même si vous êtes dans le noir, vos jolis sourires en face, eh bien, je n'aurais pas non plus sauté en parachute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, nous avons tous des rêves, des rêves d'enfance. Qui n'en a pas ? On en a tous, et on aimerait bien tous les réaliser. Mais il y a des rêves qui sont réalisables et d'autres pas. Mais à partir du moment où un rêve peut être réalisé, on le transforme en objectif, à partir du moment où le désir est là. Si il y a le désir, eh bien, l'objectif se dessine. Mais pour pouvoir voir l'objectif et pouvoir l'atteindre, il faut un plan d'action, c'est-à-dire, la discipline, en quelque sorte, c'est la méthode, et puis la détermination. C'est isoler les peurs. C'est ne plus écouter ceux qui viennent vous dire, « Ah là là, mon pauvre Antoine, qu'est-ce que tu vas faire ? Traverser la Méditerranée ? Mais la Méditerranée, elle se déchaîne d'un coup. Qu'est-ce que tu veux ? La vie est chère. Antoine, réfléchis. » Eh bien ça, vous l'isolez. Vous fabriquez votre projet. Et moi, tant que je suis dans cette méthode, le fait que je m'entraîne, le fait que je respecte ce plan d'action, et le fait que je me dis, je sais où je veux aller, mon objectif, il reste visible devant moi et je peux l'atteindre. Aujourd'hui, coach et conférencier, je bourlingue un peu partout. Des fois, on m'appelle, on me dit, « Est-ce que vous venez dans le sud ? » Je dis, « Vous savez, ma limite géographique, c'est l'univers. » Eh oui, parce que j'ai envie d'aller partout, j'ai envie de bouger, j'ai envie de pouvoir faire des choses. Pourquoi ? Parce que le désir, il est là. À partir du moment où le désir, il est là, eh bien, je sais que la méthode, le plan d'action, je le construis et je peux aller vers la réalisation de mon objectif qui reste toujours visible. Alors, n'oubliez pas une chose, il n'y a que ceux qui ne se fixent pas d'objectif qui ne les atteignent jamais. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio